Maintenant, je suis devenu le président-directeur général de Roblox. Je commence à me rappeler mes jours difficiles du passé. Il y a cinq ans. Maman, je suis tellement fatiguée. Oh ma chérie. Quoi de neuf ? Qui a rendu ma princesse triste ? C'est Mohamed. Il m'a frappée. Je n'ai rien fait. Tu mens. Oh mon Dieu, c'est tout simplement inacceptable. C'est vrai Mohamed. Tu ne pourrais plus regarder la télévision et utiliser ton téléphone cette semaine. Non, ce n'est pas juste. Ah tu le mérites. Je vous déteste tout. Et bien. C'est vrai. Je soutiens. Moi aussi. Dans la chambre de Mohamed. Je ne comprends pas pourquoi les gens me traitent injustement. Peut-être que je ne suis pas leur enfant. J'aimerais pouvoir quitter cet endroit. Mais je ne sais pas où aller. Le lendemain. Que fais-tu dans ma chambre ? Ma belle robe est partie. Je soupçonne que tu l'aies prise. Arrête ça. Je ne te laisserai plus m'offenser. Ça suffit. J'entends du bruit ici. Qui a-t-il, ma chérie ? Mohamed a volé ma belle robe. Il veut la vendre pour de l'argent. Oh mon Dieu. Je n'ai fait rien. Je savais que tu n'aimes pas Sarah mais tu ne peux pas. T'as la preuve ? Bien sûr. Regarde. Tu as autre chose à dire ? Quoi ? Parce que ça ne peut pas être là. Tu n'as pas à faire semblant ici. Personne ne te croira. Mon plan fonctionne à... C'est évident, Mohamed. Je pense que tu devrais sortir d'ici. Ouais, je ne veux pas de voleur dans le house. Sors d'ici tout de suite. D'accord. J'y ai pensé plusieurs fois. Quelques jours plus tard. Dans la ruelle. J'ai tellement faim. Je ne sais pas quoi manger ici. Leurs odeurs sont terribles. J'ai besoin d'un travail, alors je peux avoir de l'argent pour acheter de la nourriture. Oh, là-bas, il y a un mini supermarché. Je peux y aller. À l'épicerie. Bonjour, monsieur. Ouais, que voulez-vous ? Je veux un travail, s'il vous plaît. J'ai besoin d'argent pour acheter de la nourriture. J'ai très faim. Je ne peux pas vous aider. Sortez d'ici. J'ai juste besoin d'une chance. Je promets de travailler dur. Travailler ici. Rêvez-vous. Qui peut croire les paroles de ce pauvre bacon comme vous ? Mais je, je... Dufour. Dufour. Je suis là. Sortez ce pauvre bacon d'ici. Oui, monsieur. Attendez, attendez. Que dois-je faire ? Soudain, les émos sont venus. Bonjour, petit garçon. Pourquoi êtes-vous triste ? Je n'ai pas mangé depuis longtemps. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai juste besoin d'un travail. Pitoyable. Mais dans ce monde, rien n'est gratuit. Je sais. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah ah, ce bacon est intelligent aussi. Je veux que vous soyez mon serveur. Serveur ? Oui, et je vous donnerai tout ce que vous voulez. Ouais, moi aussi. Allez, ne taquinez plus ce garçon. Je suis d'accord. Je fais tout. Êtes-vous sûr ? Bien sûr. Dis-lui, Juliette. Dis-lui quoi ? Ce que nous faisons. Eh bien, nous avons braqué la banque pour obtenir de l'argent et nous nous sommes enfuis de la police. Excusez-moi, ai-je mal entendu ? Vous avez bien entendu. Voulez-vous toujours rejoindre ? Je ne suis pas sûr de ça. Mes parents avaient l'habitude de dire que le vol est très mauvais et que je dois rester loin de ça. Désolé, je ne peux pas venir avec vous. C'est contre la loi. Vous voyez, je l'ai dit. N'attendez rien de ce bacon. Ils sont si incompétents et inutiles. Vous êtes si méchant. Je m'en fous. Taisez-vous, vilain bacon. Frappez-le maintenant. D'accord. Il ment toujours. C'est le prix à payer contre moi. Je pense qu'il doit avoir appris sa propre leçon. Ils ont ri et sont partis. Eh, ça fait trop mal. Cette vie est injuste pour moi. La douleur et la faim m'ont torturé. Je n'en peux plus. Hey, ça va ? Hey. Je, je. À l'hôpital. Que se passe-t-il ? Si grave. Il a perdu trop de sang. Nous avons besoin de plus de sang pour pouvoir faire l'opération. De quel groupe sanguin s'agit-il, docteur ? C'est à plus et ils sont trop rares et chers. Au par hasard, le mien est à plus. Aidez-le, s'il vous plaît. D'accord, suivez-moi. Bien sûr. Un instant plus tard. Fini. Merci pour votre coopération. Mon plaisir. Espérons qu'il ira bien. Les méchants lui ont fait du mal. Ils en paieront le prix. Appelle la police. Bonjour. La police ici. Je veux que vous trouviez le coupable qui a blessé Bacon dans la rue Pilotie à 16 heures. S'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé. Lui raconte toute l'histoire. Bien sûr, nous allons l'enquêter. Merci. Comment ça va, docteur ? Il est hors de danger, vous n'avez plus à vous inquiéter. Merci beaucoup. Salut, garçon mignon. Garçon mignon ? Vous vous trompez ? Non, je ne me trompe pas. C'est si étrange. Tout le monde dit que je suis un Bacon pauvre et laid. Tout le monde n'a pas raison tout le temps. Vous êtes important. Ce que vous dites est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a sur votre main ? Eh bien, ce n'est qu'une pierre. Quoi ? Vous pouvez me montrer ? D'accord. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est la pierre du président directeur général de Roblox ? Vraiment ? Que voulez-vous dire ? Quiconque obtient cette pierre pourrait devenir le prochain président directeur général de Roblox. Factor à identifier, c'est que les cheveux de la personne deviendront bleus à l'âge de 16 ans. Hum, demain c'est mon 16e anniversaire. Waouh ! C'est bien. Attendons. Le lendemain. Chez Alice. Je suis enfin devenu le président directeur général de Roblox. À partir de maintenant, personne ne peut me mépriser. Félicitations pour cette merveilleuse histoire. Merci. Au fait, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Qu'est-ce que c'est ? La police a attrapé les méchants qui vous ont battus. Ils arrivent ici maintenant. La cloche sonne. Entrez. Sont-ce les personnes qui vous ont frappé ? Non, ce n'est pas vrai. Si. Après avoir été incapable de me convaincre de faire de mauvaises choses, cet émosse m'a frappé. Garçon mignon, s'il vous plaît. Vous n'êtes qu'un pauvre bacon. Je ne vous laisserai pas vivre en paix. Vous savez que c'est un malentendu. Je ne suis plus un bacon. Quoi ? Maintenant, je suis le président directeur général de Roblox. J'ai un avocat, de l'argent et des relations solides. Vous ne pouvez rien me faire. Oh mon Dieu ! C'est incroyable. C'est vrai. Je confirme ce que Mohamed a dit est vrai. Si j'étais vous, je le regretterais. Je connais l'erreur. Mohamed, s'il vous plaît, pardonne-nous. Je ne ferai plus ça. Moi aussi. Excusez-moi, c'est trop tard. Au revoir. Maintenant, allons-y. Bonne chance. Non, non, non. Je suis content. C'est une vie différente avant. Je me sens aussi heureuse pour vous. Alice ? Quoi de neuf ? Je vous aime bien. Voulez-vous être ma copine ? Bien sûr. Puis Mohamed et Alice se sont mariés. Dans une journée ensoleillée. Hé chérie, je vois quelqu'un venir ici. Qui peut venir à cette heure ? Frappé à la porte. Oh mon Dieu ! Vous êtes papa et maman ? C'est moi, mon fils. Ouais, on a eu du mal à te trouver. Qui est cette fille ? C'est ma femme. Bonjour. Je veux parler en privé avec mes parents. Bien sûr. Bien sûr, chérie. Alors tu peux nous aider. Désolé, mais je ne peux pas. Jamais. J'ai beaucoup souffert. Personne ne m'aide sauf ma femme actuelle. J'espère donc que nous ne nous rencontrerons pas encore. Quoi ? Pourquoi oses-tu traiter tes parents comme ça ? Tu es un méchant. Ah, tu n'as pas changé du tout, papa. Et toi, maman ? Ouais. Je suis tellement déçu pour vous. Donc je suis désolé de dire que nous allons finir ici. Merci de me rendre visite. Au revoir. Attendez. Ferme la porte. Pourquoi les chasses-tu, chérie ? Parce qu'ils m'ont fait la même chose. Je m'attendais à ce qu'ils changent, mais ils sont venus ici avec moi pour de l'argent. Je comprends. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Merci Alice. Je suis tellement chanceux de t'avoir rencontré. Des difficultés sont arrivées mais Alice a tenu sa promesse, elle n'a pas quitté Mohamed. Et ils sont devenus le modèle du couple parfait. La fin.